Et bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo de Dark Souls 2 Et on va continuer notre aventure, donc on s'était arrêté juste après le château de Drangleic Au sanctuaire d'Amana je crois bien Et donc nous allons continuer par là-bas aujourd'hui C'est à dire plutôt par ici, au premier feu de corps, on était au tout début de la zone Et donc aujourd'hui nous allons faire toute cette zone là Ça ne devrait pas être très 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 long, elle n'est pas super grand Allez c'est parti Donc on voit tout déjà devant nous, c'est génial Donc on va aller à peu près, quoi qu'on va peut-être pas jusqu'au bout On va déjà aller au bout là-bas et puis après on va aller ici, là-bas on voit un truc je crois On voit encore des petits objets là-bas, on va aller là-bas Avant ça on va faire un petit détour On va passer par en bas par contre On va passer par là Oui c'est vrai que j'avais cette arme là du coup J'étais pas, plus 10 je crois Alors là, on va casser ça Sans se buter, voilà, ça a failli arriver quand même Bonjour Hop, toi tu peux tomber, merci Bon on entend des chants en fond, c'est pas très, c'est pas bien grave On verra de quoi ça s'agit plus tard Hop, on va récupérer ça Alors en sortie, j'avais gardé quoi, oui j'avais la grande élure de flèche d'âme J'avais le trait d'âme Ok Le sort principal ça va être la grande élure de flèche d'âme du coup Donc après c'est que des sorts à usage assez réduit Moi j'ai 72 gemmes de vie, je pense que c'est pas mal On va pouvoir se passer de fiole d'estuces pendant un moment Bon là-dedans on a des sortes de crapauds dégueulasses Qui sont stun à cause du champ de l'autre là-bas Je sais plus comment elle s'appelle J'ai oublié leur nom, c'est pas grave Par contre ce qui est chiant c'est que du coup Alors eux normalement ils vont rien faire Par contre cible lui là Ouais niveau magie ils sont pas sensibles plus que ça Ah d'accord, bon bah On aura essayé quelque chose tous les deux Ça va pas marcher Hop Donc là on va essayer de pas se casser la gueule dans l'eau Parce qu'ici c'est ce qui risque d'arriver assez régulièrement Dès qu'il y a des rebords Ah bah l'autre il est là sans qu'il y aura machin Une titanite scintillante Très bien Donc dès qu'on voit des petits machins jaunes au dessus C'est qu'il y a des mobs en dessous Enfin qu'il y a ces trucs là surtout Ah ça ça fait mal Je suis en train de saigner Normalement ça devait pas se passer comme ça Encore heureux que j'ai plein de gemmes de vie Parce qu'il faut bien les utiliser Bon alors comme ça ça les tue en un coup Bon on va rester comme ça Ça m'a l'air pratique Par contre là il y a juste leur bord On va faire AF Ok on va pas aller tous les chercher non plus C'est pas qu'ils sont vraiment pas dangereux là Ah bah là elle a arrêté de chanter du coup Ils vont devenir agressifs Là ils sortent même de l'eau Bon lui il faudrait pas trop nous faire chier Donc cette qui chantait Elle est par ici quelque part là Dans le coin Voilà bonjour Ah non mais fallait continuer de chanter Ouais il y a des filles mille fanaux là Apparemment ils savent rien faire d'autre Et ils connaissent rien d'autre Très bien très bien Oui donc d'accord Bon elle a croyé qu'elle allait être gentille Nous faisant sa petite pierre douce et soyeuse Et que ça allait nous aider Mais bon On va lui faire un grand sourire En rechant la tête En lui disant que c'est cool Mais bon Bon bref c'est tout ce qu'elle a à dire Ah oui c'est vrai qu'il y a la jarre dehors Qui maudit Maudit sois-tu la jarre Bon on va attendre qu'elle rechante normalement Dès qu'on va s'éloigner un peu Elle va rechanter Normalement Allez chante Voilà Ça sert à quelque chose Clac Oh là alors lui par contre il est vénère Je sais pas ce que je t'ai fait Mais il fallait pas être vénère comme ça Oh putain il lui reste pas beaucoup Eux je les aime pas trop Parce qu'en plus ils font assez mal quand Eux sont pas cool Allez hop 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 On a plein de bricoles là Droite à gauche Alors lui je vais attendre qu'il se pointe Alors cette zone là la première Elle est pas trop galère C'est après par contre Dès qu'on croise les sorcières Des l'inlet là Des bidules là Enfin du cul de ces machins là De ces mecs là Eux elle a son galère des gens Parce qu'en plus c'est des zombies de sorte Parce que dès que t'en tue une t'en as une autre derrière Qui peut te toucher Avec ses sœurs et ainsi de suite Et c'est sans fin T'en as 10 des filets à faire Et c'est galère Eux du coup du coup du coup Du coup que je réfléchisse Par là il n'y avait pas d'objet en particulier Par contre là il y avait un coffre en bouée Le petit coffre de bouée Ouh là c'est vassement vicieux ça Parce que je ne l'avais pas vu Que c'était le rebord si près J'aurais pu décéder Une amylène draconique Très bien ça ne servait à rien en plus J'aurais pu mourir pour rien Hop hop Bon là c'est quand même assez easy du coup Il se laisse faire Une titanite encore Une piegne Une petite caillasse On ne l'avait pas vu venir lui Hop Allez c'est parti Bon il n'y a pas de boss tout de suite C'est l'avantage C'est qu'il n'y en a qu'un dans la zone Et en plus il n'est pas terrible Ah c'est ici C'est un peu chiant Parce que là là bas on voit une sorcière Il y en a Oh déjà à nouveau d'ici en plus Ah la saloperie En plus ici il n'y a pas d'autre Il n'y a pas l'autre qui chante Sans pouvoir ne marche plus ici Je vais juste me reposer pour réparer mon épée Du coup ce qui fait que les crapauds dans la flotte Là ils sont agressifs Ceux-là Hop là Ok Qu'est-ce qu'on peut dropper sur elle déjà En termes d'objet magique Je crois qu'on peut récupérer des trucs sur elle Puisque là bas il y en a une autre Je ne sais plus ce qu'on peut récupérer dessus Ah le bâton Comme ça c'est réglé Qu'est-ce qu'il fait de beau celui-là ? Je ne pense pas qu'il soit non plus exceptionnel Le bâton d'Amana Le bâton d'Amana il est là Oh il y a quand même un bonus S en magie et puitsier des maléfices Oh c'est pas mal quand même Et effet bonus au dégâts des sorts sous forme humaine Oh intéressant 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 Donc le jackman il ferait autant de dégâts que l'autre je suppose Mais à voir Ah ici ça aurait été bien d'avoir un arc par contre J'ai un arc J'ai pas les stats Il me faudrait le petit arc de base Parce que ma magie elle va pas non plus super loin Aïe Oh bonjour Eh mais lèche-moi tranquille Oh vas-y par contre pour le ciblage je suis horrible Ah puis là ils sont à deux dessus C'est galère Le problème c'est qu'il y en a trois d'affilée Il y en a une là Il y en a encore une là-bas En plus c'est dans l'eau C'est ça qui est drôle Il y a les petits machins vicieux Ici je te dis ici c'est une zone galère Ici en termes de zone galère C'est ce qu'il faut Alors là en vrai c'est une petite pierre de pharos Hop je suis invincible Voilà pour aller là-dedans Pour récupérer un petit abg caché Il faut le trouver quand même celui-là Parce qu'on passe pas forcément devant Pour une albarbe hélicoïdale Qui est de mémoire je crois l'arme qu'utilisent les prêtres Par contre elle est chiantelle Les spams sont le sort là Ah bon c'est joli avec les petites fleurs et le roi Je l'avais oublié lui Je l'avais zappé lui Mon dieu Oh là là Je l'avais complètement oublié Parce que c'est vrai que d'habitude lui il n'existe pas Hop là On va se foutre par là pour être un peu safe Parce que lui normalement Il est pas censé être là dans l'autre version C'est pour ça que j'ai pas encore pris l'habitude de le voir Ah bah c'est con tu passes pas C'est dommage Bon bah maintenant Je l'as situé Oh ouais mais En plus le mec il a décidé d'avoir plein de vie Ok J'avais le temps de le tuer C'est con Mais bon c'est pas grave Elle est meure Voilà Et il y avait un autre crapaud là j'ai vu Il a dû se barrer Parce que des crapauds ici On a quand même pas mal hein Tout comme ces sorcières à la con là Là bah il y a un ogre aussi également Ah il est là Hop Voilà Ah bah décidément Ah mais qui c'est encore Ah ouais mais il y en a une là bas aussi Oh là là Ah non mais ici c'est vraiment relou Elles sont placées de manière à toujours te faire chier Que t'es aucun T'es aucune cachette réelle en fait Elle déjà elle est décédée C'est déjà bien Il y en a encore une par là On va aller lui dire bonjour On va aller juste devant Voilà Et il nous reste elle Pour être déjà un peu plus tranquille Bon là il y a un monde dragon derrière Mais ça sert à rien d'y aller Surtout qu'en plus il donne rien de particulier Euh il garde juste une porte qui est quand même assez importante par contre Mais euh dans l'immédiat on ne peut pas y aller Donc c'est inutile Voilà Une graine de feu Euh l'autre elle est planquée là bas très bien Donc du coup elle peut pas nous voir Ici il faut faire gaffe parce que c'est assez dangereux Bon là on va se le faire à la magie Oups Attends je recommence Ouais l'autre a ma vue Ohlala Ouais mais j'ai Est-ce que c'est safe ou pas là Franchement j'ai un doute je connais pas la zone par cœur Enfin à mon avis c'est safe Alors je vais me débarrasser de toutes celles là d'abord Parce que bon Ils sont relous Voilà Ça c'est fait Alors ici il y a un coffre caché Et avant là il y a 10 000 jars ici Le coffre il est où ? Alors forcément je me suis fait vous dire Ça c'est pas terrible Voilà Alors le coffre il est il est il est il est Il est déjà on va essayer de pas crever dans le trou Il est au bout normalement Ah il est là Ici Et il est bien planqué aussi lui Bon là on va le tuer pour aller récupérer ce qu'il y a là bas Orage de feu donc c'est une pyromancie Euh ouf le boy il y a un prêtre Pardon T'avais pas envie de venir avant toi Pierre de saignement Et on continue Bon on va aller tuer l'ogre On va prendre des sorties Un peu plus ma stock Très dame j'oublie ce que ça faisait On va retester Je me suis envie de pas mourir tout de suite Donc on va essayer de pas se péter la margoulette Tiens faut que j'essaye ça toi Ah ouais c'est vrai C'est vrai que c'était nul Ah mais c'est débile Oh là là ça me saoule déjà Pfff Putain la technique qui te tue quoi Allez on est reparti Deuxième essai Bon entre temps Je suis mort forcément Sinon c'est pas drôle Oh là on va essayer de faire gaffe de pas se casser la gueule Alors plus simple c'est en fait cette foot là Comme ça lui il est bien embêté Puisqu'il ne peut pas trop passer En quoi que c'est peut-être pas Il peut passer Non en fait il peut pas trop Bon ça va la magie Oh là l'autre je l'avais pas vue Hop c'est bon ça sort Bon il ne reste plus qu'un petit coup Allez 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 On y croit on y croit on y croit on y croit Voilà Très bien Très bien Ça c'est fait Ouais entre deux je suis remort un petit coup Donc du coup forcément j'ai perdu mes hommes Tant pis tant pis Bon on va essayer de pas se casser la margouette Parce qu'ici ils ont fait un truc très étroit Et en plus il y a des sorcières sur la route Parce que sinon c'était un peu trop facile Ah oui il y a lui aussi Par contre je l'ai oublié lui Allez tues moi entièrement si tu veux c'est pas grave De toute façon on a l'habitude Il y en a encore un là Je suis là par contre on va faire gaffe Voilà Bon ça c'est pas Et puis il y en a une là bas aussi Ça c'est pour ça à la fois un arc hein Si t'as pas d'arc c'est chiant Et là c'est super étroit Faut y aller doucement Bon là ça va être un peu plus corsé Ça va l'autre là bas je peux la cibler Combat de magie Voilà c'est bon j'ai gagné Elle allait bien au rebord aussi Pour bien te faire chier En fait elle sert même pas à taper Elle sert juste à ce que tu tombes en la tapant C'est vicieux Donc là on récupère un fragment d'astuce Bon ça valait le coup quand même Et 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 on récupère une pyro Ah non il y a un miracle Mais non parce qu'on a déjà pu récupérer une pyromance On va pas non plus récupérer que ça Enfin je vais pas me mettre à courir non plus comme un dingue Parce que je connais pas le chemin par coeur Pourtant j'ai déjà fait plein de fois Mais à force C'est pas rentré T'as toujours un petit doute quand même Ok 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 normalement ici ça doit être safe Quoique non peut-être pas en fait Je suis pas rassuré trop Voilà ici normalement c'est censé être safe Un peu près Bon voilà Euh là bas il y a un truc à faire Éventuellement on va quand même aller voir Il y a la tunique du champ Je crois récupérer Mais il faudrait que je tombe pas déjà Ce serait pas mal C'est pas gagné Oh il y a trop de mobs Il y a encore un là planqué Avec une sorcière Un crapaud Ah il y en a un derrière moi Allez 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 Et allez là c'est la mort assurée Ah il est pas mort lui D'accord Très bien Voilà Ah bah On s'en sort mais je sais pas comment On va quand même prendre une fiale d'astuce cette fois-ci Bah parce que bon c'est à dire que là Je suis pas passé loin de la mort quand même Je suis resté un là encore Oh comme tu vois des fois il meurt en un coup Des fois non J'ai pas compris On ne sait pas trop du coup Bon là il y a encore un ogre Sauf que cette fois Quoique normalement Bon sa zone d'attaque elle est assez réduite On devrait pouvoir s'en sortir J'ai eu de la chance Je suis barré juste à temps Normalement il ne devrait pas suivre trop Normalement Il va me dire le contraire là Tu vas voir C'est vrai que la magie ça marche bien contre lui Voilà ça c'est pratique Parfait parfait Tout se passe comme prévu On est pas mal Donc on récupère la tunique de champ Là notre vie plus 2 Bah j'utilise l'autre Donc ça va On va le remettre celui-là à la place C'est bien Ok ça on est pas mal Ensuite Alors là maintenant ça va devenir chiant Parce qu'en plus il y a des prêtres Ça marche ou pas alors ? Allez forcément ça passe Ah moi je vais juste prendre lui là Hop là Déjà au moins avoir celui-là en moins Ça serait pas mal Voilà parfait Après l'autre par contre ça va plus galère Parce que l'autre Celle qui est juste derrière la base C'est un heal Alors c'est chiant Elle est pas agressive sinon Mais c'est juste qu'elle fait des sorts de soins Et du coup C'est un peu casse-couille Par contre les deux en même temps Ça va être chiant Bon ça va facile Lui il a décidé de pas trop être agressif Donc c'est l'avantage Voilà voilà On s'en sort On va faire elle du coup Elle a fait juste reculer Normalement elle tape pas plus que ça Par contre elle fait des sorts de soins Voilà Très bien Oh lui il s'est assis Du coup il avait plus envie de rester debout Bon je pensais que ça allait être plus chiant ici Non je suis mort bêtement C'est ça qui est con Je n'ai pas fait gaffe Tant pis Alors attends Je suis pas encore Sorti de l'affaire Je peux encore me casser la gueule Je le sens bien par là Voilà Le genre de coup à la con là Où c'est un truc super étroit Typiquement le genre de zone Où on se casse la gueule pour un rien Mort bon tu vois Attends parce que c'est parti pour descendre du coup C'est ça Du coup on s'en sort plus Salut Je voulais juste aller dans la petite caute Alors t'as donné quoi ? Je mets ton bouclier Bouclier du Dragon and Dromy Hop ici on récupère une petite pierre Là on a Schmitt Notre ami Schmitt le fameux Euh mais là de toute façon C'est pas un sécu non Alors du coup il va pas rester forcément longtemps Donc c'est pas très intéressant Allez on est reparti dans l'autre sens On va avoir un feu de camp bientôt On va pouvoir se reposer un peu Si je me tombe Si je ne tombe pas Avant la fin Parce que là c'est pas dit que je tombe pas Vu l'herbe orfoireux qui mettent Je suis jamais rassuré quand je cours là-dedans J'ai toujours l'impression qu'ils vont foutre un trou au milieu Et ils auraient pas tort Alors ici normalement on a un petit objet juste là L'autre là-bas c'est un piège On va récupérer mais Pas de ce côté-là Tombe pas s'il te plaît Tombe pas Ah il me donne des frissons Ok c'est bon Allez un brouillard C'est toujours pas le boss Mais on s'approche On s'approche Oh par contre si je mors là Déconne pas Voilà On va pouvoir se reposer un coup Ça fait du bien Alors je vais invoquer l'autre Pour la zone qui arrive Et pour le boss aussi S'il meurt pas Juste un peu cliquer ici Pour être tranquille Hop là Ça c'est chiant Bon il est gros Mais il est nul Il bloque juste le chemin En fait c'est tout Ça c'est la vocation C'est de bloquer le chemin Hop Voilà Bon Toi Tu viens avec moi Tu nous serviras Oh ici Ils sont 3600 également C'est relou Aïe 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 Bonjour Ah oui il y a le rebord Viens on tombe pas pour voir Ça serait plus cool Bon je te laisse gérer Viens on tombe pas non plus par contre Parce que ça serait chiant Ah ouais c'est vrai qu'il s'en se fait L'autre il a changé sa zone d'invasion Et du coup il est envahi là-bas Par contre elle se fait un peu défoncer Et ça c'est emmerdant Parce que j'ai besoin d'elle Bon On ne veut pas que le boss il soit galère Aïe 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 On se fait défoncer dans toute la zone ici Ah ouais mais on se prend des sorts à tous les sens ici Détente On n'a pas de soucis Bon toi Kindalur là Le singulier en plus s'il te plaît Change de nom Mais change de nom Vas-y casse-tu la gueule là Ouais c'est ça Mais défonce-le Tiens Ça fait des esquivaux là Le mec il n'a pas le temps de caster Il se fait déglinguer par la lance de l'autre Voilà donc lui il est mort On n'en parle plus Oh mais elle a casté à l'autre bout du monde Sérieux Moi j'aimerais bien pouvoir faire pareil Moi je me contente de caster à 20 mètres devant moi Elle a fait un kilomètre de distance C'est pour ça que c'est bien d'avoir l'autre Bon c'est dommage qu'elle se soit fait défoncer toute sa vie Mais tant pis On a pas mal de bricoles Alors tard on était là-bas D'ailleurs j'ai C'est un objet là-bas Oh bon tant pis La masse de l'archidric Très bien Le casque de l'archidric Moi j'ai déjà récupéré leur robe, leur bouclier, leur arme, leur masse Ah ouais non ici par contre elle va me gêner Je le sais la dernière fois elle m'a faibler beaucoup Allez recule, 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 recule Alors viens par là Voilà Ne tombe pas, t'es gentil Voilà Tu veux pas prendre une fiole d'astuce plutôt là Parce que bon En termes de vie c'est pas ça quoi Questionna les lames, jumelles rouges et l'épée double Là pareil t'oblige à faire un truc un peu foireux pour récupérer ça Tu vas tuer l'autre ? Bah non tu vas pas tuer Alors pourquoi tu les aiguilles ? Pourquoi tu l'achèves pas ? Il lui reste 3 points de vie quoi Ça va tout faire en fait Ok Bien Et bah il ne reste plus que le boss plus ou moins Et puis quelques crapauds Par-ci par-là Voilà La grande âme Et là on va arriver devant le boss Bon on a elle, l'autre qui ressemble à plus rien Quand on lui parle là c'est évanoui Voilà tout simplement Euh ok Donc là on va se faire le boss Le boss lui Qu'est-ce qu'on a de beau ? Ouais il faut Je vais le faire à l'épée Parce que c'est juste sensible quand il retire son machin la con Sinon autrement Par contre il fait mal Donc ce qui est bien c'est d'éviter ses attaques comme ça Parce que ça picote un coup Aïe Bon ça va Il est en termes de vie Après il est pas non plus Par contre en termes de Quand il fait ça c'est chiant Voilà Bon On s'en sort bien Ouais c'est un gros crapaud du coup Un peu dégueulasse Mais bon rien de Rien de bien dangereux Mais il a décidé de se foutre dans une zone vraiment nulle en fait Tu sais il y a toute la place Il se fout le truc Il se fout dans le Il se fout dans le coin En plus il tourne en même temps il est chiant Je peux pas le taper Allez arrête de te cacher Oh non Me tue pas T'es cool tu me tue pas Ah il m'en restait juste temps T'es pas sympa Ah il y a une zone d'effet Faut faire gaffe Bon il est juste à passer sa tête Là comme ça Là il claque Voilà Et il est décédé Donc pas fameux Même ça en l'aide du pénalise Ça passe des temps Toi tu bois une cul-de-sus maintenant Ça sert à rien Il donne son âme Et une clé Qui fait office d'armes de base Comme celle-ci Alors qu'il y a un bonus A En dextérité Et 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 C'est pas mal Sauf qu'il peut servir aussi A déverrouiller le truc Juste avant le chevalet miroir Le porte Enfin le mec sur sa cage En lui foutant la clé dans la bouche Ça ouvre la porte Je crois que ça donne rien de fameux Rien de bien folichon à récupérer Bien 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 Bon on va terminer cette zone On arrive bientôt Bientôt à la fin Mais non Tiens On va bientôt à la fin Non mais on arrive Bientôt vers le roi Vendrick Depuis le temps qu'on nous en parle On va bientôt faire sa connaissance On va passer par là Il y a un petit crapaud aussi Ah même deux Ah des basilis crudo Oh Je sais pas comment j'ai fait Mais j'ai touché l'autre aussi Ça c'est balèze Hop Voilà Je vais essayer d'aller là-bas dans le truc Normalement je peux Vu que je suis en forme humaine je crois Il faudrait que je vois cette histoire d'arc aussi Parce que bon Ah ouais mais il faut une Bon Je crois que j'en ai deux De toute façon il faut que j'en garde une d'avance Pour après Ah j'en ai que deux Bon allez Bon après on peut en récupérer On peut en récupérer d'autres En réinitialisant une zone J'aurais pas dû faire ça Alors réinitialisons une zone Et du coup ça remet tout à zéro La zone elle devient Elle devient plus un en difficulté Mais bon C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave de récupérer des trucs plus facilement C'est verrouillé Comment on y allait déjà là ? Je crois qu'il faut être sous forme de carcasse non ? Ça me semble Des fois non Des fois oui Des fois les portes c'est d'autres dans l'inverse Faut être du forme humaine Des fois faut être sous forme de carcasse Bon sport Tant pis Rien d'intéressant en particulier De toute façon Alors d'ailleurs j'ai fait un coup Je les ai tous tués Là je fais un coup Lui je le tue même pas en un coup d'ailleurs Et l'autre je l'ai pas tué Ah oui et puis lui il est revenu aussi Toi tu te calmes Tiens c'est stable ça t'apprendra Allez dépêche on a pas que toute la journée Voilà Et bah on va continuer par ici Nous allons descendre encore plus dans les profondeurs abyssales On était déjà descendu à peu près 2 km après le château Mais on va encore redescendre Parce que ça suffisait pas Je pense que là on va arriver de l'autre côté du monde A force Et puis en plus ça descend bien C'est pas une petite descende de rien du tout C'est un truc Bien comme il faut Allez hop là On est arrivé Tac Et donc nouvelle zone Encore La crypte des morts vivants On va retrouver notre pote Qui aime bien faire des entrées rames Des entrées fracassantes J'aime bien sa voix Elle est rigolote en plus Hi 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 Je crois que nous connaissons bla 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 bon counts un peu sa vie ah je lui dis non c'est pas grave bon il nous dit que le roi est pas loin du coup du coup forcément il est dans cette zone là il y aura un boss assez chiant à faire aussi mais bon ça ça ne sera pas l'objet de cette vidéo là puisqu'on va s'arrêter là, on va retourner à Majula, comme toujours il y a une zone que j'ai oublié de faire et qui a un boss optionnel aussi dans le purgatoire des morueurs, il faudrait que j'y pense à y retourner un jour un jour alors j'ai juste filé mon fragment, ou je sais plus ce que j'avais trop voulu faire, c'est ça tiens, clac, ça m'en fera 10, ça n'est pas mal voilà, parfait qu'est-ce qu'on a récupéré on va bouffer un peu tout ça et voilà, c'est ça à côté là, quand on fait bruit dans un feu de camp les assets de feu ça réinitialise entièrement la zone donc c'est-à-dire les objets, surtout tous les objets réapparaissent, sauf que la zone n'a pas son difficulté plus 1, donc comme si vous étiez en new game plus 1, plus 2, plus 3 en fonction de ce que vous êtes déjà de base ça augmente tout d'un cran alors l'âme de démon du champ qu'est-ce qu'elle fait cette dame là déjà je ne sais plus, j'irai voir bon, bah j'ai ça en âme je vais pouvoir faire des trucs, sûrement on va voir peut-être faire des choses qu'est-ce qu'elle vende plus en pierre ? je ne crois pas qu'elle vende plus de trucs ah si, elle se met à vendre les pierres empoisonnées de ce new bon, ça c'est pas très intéressant pour le PVP, pour le PV en tout cas et elle a par contre les grands fragments en infini et les fragments en infini donc ça c'est bien pour augmenter déjà les armes en plus 6, je crois de base, donc c'est pas on avait dit qu'on allait prendre un arc j'ai un arc normalement j'ai l'arc qui est de base qui est un bon bonus de base j'ai l'arc de foudre aussi bon, pas besoin celui-là il ne demande pas trop de stats en plus donc c'est cool l'arc court là un bonus de A en dextérité donc c'est pas non plus négligeable mais au moins c'est pour en avoir un parce que c'est à dire qu'on sait jamais c'est pas que les magies ça me saoule mais c'est pas non plus en termes de portée c'est pas trop ça voilà on va prendre des flashs comme ça on est bon comme ça on est pas mal peut-être leur tirer le cœur pour l'instant parce que ça fait moche voilà je vais retirer l'arc en fait aussi c'est plutôt ça qui me fait le truc c'est l'arc les flashs je peux les laisser très bien ok bon bah voilà on va s'arrêter ici alors désolé pour le petit fail entre temps sur l'ogre c'est un peu con mais c'est pas grave du coup moi je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures dans le truc la crypte des morts vivants pour rencontrer le roi Vendry qui serait temps enfin d'aller voir ce fameux Lascar depuis le temps qu'on nous en parle on a quelques trop qu'à lui lire je crois bon en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures ciao 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 ciao